Mais c'est le lendemain, maintenant, quand l'infirmière est venue pour prendre le bain. C'est là que je me suis rendu compte, attendez, mais je me suis dit, c'est un C. De deux C, on passe à un C, non, là, celui-là, j'ai fondu en l'âme. Bédia Daman Sabim, c'est le nom de cette brave dame qui a refusé d'abandonner, malgré le poids de la maladie. Ce matin, nous la retrouvons à son domicile, plongée dans ses travaux domestiques, avant le départ pour le travail. Le cancer du sein, oui, encore lui, se terrifiant mal, a décidé d'élire domicile dans son sein de droit. Tout a commencé en 2020, précisément dans le mois de février-mars. Un soir, lorsque je prenais mon bain, en soulevant le sein pour nettoyer en bas, c'est là que j'ai vu qu'il y avait une veine qui est apparue. Donc, ça m'a fait bizarre, j'ai dit, il y en a parlé à mon mari, il a regardé, il a dit, on ne sait jamais, c'est pas mieux, tu veux aller te faire consulter. Au départ, il y a une surprise devant, j'ai dit, bon, ok. Je me suis rendu au CHU de 13 Gilles, où j'ai pris un rendez-vous là-bas. Après la consultation avec le médecin, il m'a apprécié une série d'examens à faire, à la suite de ses examens, qu'il a compris que c'était le cancer du C. Sur le chant, quand il m'a annoncé la nouvelle, on m'a dit, je ne m'écoutais plus. Là, j'étais carrément dans le New York, je ne m'étais pas pensé, mais attends, est-ce que c'est réellement du moins qu'il s'agit ? Directement, l'image qui m'est venue en tête, c'est l'image de mes enfants. J'ai dit, mais je vais les laisser dans la médecin. Parce qu'en 2020, mon aîné, c'est maintenant, elle était dans sa dixième année, et la dernière avait trois ans. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais à ce bas âge-là, je vais les laisser dans la médecin. J'ai informé mon époux, mes frères et soeurs, ainsi que mon patron. Chacun m'a apporté son soutien du mieux qu'il pouvait. Cette maladie est difficile à supporter physiquement, sans oublier le coût du traitement, trop élevé. Après, on est revenu voir encore le médecin pour le traitement. On nous a prescrit l'ordonnance, le protocole. Je me suis rendu en pharmacie pour avoir une idée du prix. Et là, c'était le deuxième mois pour moi. Quand je me suis renseigné, ma première ordonnance, ça faisait 363 000. Pour une personne qui ne travaillait pas, parce que j'étais en stage, j'ai débuté à peine. 333 000. Et il me fallait 8 séances. Donc, ils m'ont prescrit 8 séances de chimio très rapide. Donc, je me suis rendu à la pharmacie. Ils m'ont donné le prix de la première ordonnance, qui faisait 333 000. Après ça, je me suis rendu à l'assurance pour voir s'ils pouvaient prendre en compte. Ils m'ont dit qu'ils prennent leur cotin, le reste, c'est à moi. Donc, après la première séance de chimio, ils m'ont prescrit une ordonnance. Et là, il y avait 3 injections à faire. Une injection plus de 90 000. Là, il fallait 3. On met ça, il y avait d'autres comprimés et des vitamines qu'on devait prendre. Donc, au total, la première ordonnance équivalait à 500 000. Et les 800 séances de chimio, mon ordonnance variait de 500 à 700 000. Je l'ai dit. Après les 8, ils ont dit, mais si tout s'est bien passé, l'opération qui s'est faite à Macoré, à la clinique La Liège des Noces, où là, ils ont retiré caloreusement, on le sait. Le même jour, quand je me suis réveillée, ça ne m'a absolument rien dit. C'était juste parler à mes enfants qui m'intéressaient. Je les ai appelés, j'ai causé avec elles. Mais c'est le lendemain, maintenant, quand l'infirmier est venu pour prendre le bain. C'est là que je me suis rendu compte. Attendez, à mesurement, c'est ainsi. De deux saisons, on passe à un c'est un an, là, sur l'échange a fondu en l'âme. On ne le dira jamais assez. La famille reste le maillon essentiel en ce qui concerne le soutien d'un malade, surtout une personne atteinte du cancer du sein. Sérieusement, pour ce côté-là, je dois vraiment dire merci à ma famille. Parce que c'est eux qui m'ont véritablement aidé, assumant de ces étapes-là. Parce que sous le champ, comme je l'ai dit, quand le médecin m'a annoncé la maladie, directement, j'ai pensé à mes filles. J'ai dit, à ce base-là, je vais les laisser dans la médicule. En Afrique, quand on atteint cancer directement, on voit directement la mort. Surtout pour une personne qui n'a pas de moyens, comme on pourrait se faire soigner en Europe, on fait directement allusion à la mort. Quand je parle de ça, X ou Y, il faut faire attention à ça, là, ça tue malin, ça tue tantôt, non ? Il y avait beaucoup d'ondes négatives, des amis, mais la famille, surtout, m'a donné la force. Mon époux était là, quand je lui ai annoncé la nourriture, il m'a dit que j'étais choisie pour le meilleur et pour le plus. Un, c'est un ou deux, c'est pour moi, ça ne change rien. Je suis un homme, je ne vais pas changer ma nature. Certainement, prends ça pour t'insuter, pour dire ceci, c'est là, oh, il est avec toi, pas pitié. Mais moi, je t'ai dit, je ne suis pas avec toi, pas pitié. Un homme ne reste pas avec une femme, pas pitié. Si je reste avec toi, c'est mon choix. C'est parce que je ne t'aime pas, pas pitié, pour dire non, que je l'amène à mes enfants, non. Je peux me séparer de toi et te soutenir à distance. Mais si je suis restée avec toi, c'est parce que tu es ma femme. Donc, ce n'est pas pas pitié. Peu importe ce qu'il en dure, moi, je t'ai assuré que je ne suis pas avec toi, pas pitié. Donc, ça, c'était lui, sa part qui était là. Mais la famille, d'autres, par la prière, il y a une de mes soeurs qui m'a dit, tu as envie au moins de ce qui est le plus important. Et c'est cette phrase à que je me suis mis en tête. Le plus important, c'est d'être en vie et être avec mes enfants. On me sent aussi, mes enfants jouaient vraiment leur rôle. Parce que pendant le moment de chimie, il y avait des moments où j'avais carrément envie de tout arrêter. Ou même le suicide me passait par la tête. Mais bizarrement, à chaque fois, comme par magie, il y a toujours l'une d'autres ailes qui m'a rappelé que non, je dois me suicider. En fait, il y a une qui va faire un truc à lui. Et puis, je vais me mettre à poser, bon, j'ai laissé celle à donner des clés. Avec tous les bêtisants, qui va les corriger ? Donc, du coup, ça me poussait à avoir cette force-là. En fait, je me suis mis en tête que pour elle seulement, je dois déplacer les mentales. Il faut dire qu'après la chimio et l'ablation du sein, le processus de guérison du cancer du sein reste long. Au niveau du cancer, encore du vrai, si on nous déclate complètement, on guérit après 5 ans. Donc, si on a les diplômes, je suis en observation parce que ça n'était pas encore 5 ans. Mais après les 8 séances de chimio-thérapie, je me suis fait opérer en décembre 2020, je crois, le 16 décembre 2020. Après les séances, après l'opération, là maintenant, j'attendais d'abord le résultat du sein. Parce que le sein qu'ils ont levé, ils sont à analyser ça. Donc, j'attendais d'abord le résultat pour pouvoir faire la radiothérapie. Quand le résultat est venu, que là, on m'a transférée maintenant à la CNRAO, au centre de la Salvatara, pour faire la radiothérapie. Et ensuite, la deuxième partie de la chimio-thérapie, qui est la thérapie ciblée par R7. Cette injection-là, elle coûte 4 millions. Une injection seule coûte 4 millions. Et il me fallait 18 boîtes. J'ai commencé la première séance au CHI à Sulte-Régis. Là, c'était de mes fonds propres. J'ai pu payer deux boîtes grâce à l'assurance. Mais après ça, là, j'ai dit que je ne pouvais plus. Là, j'ai téléphoné. Et c'est après ça, on m'a parlé. Il faut aller essayer à la CNRAO, que peut-être que là-bas, c'est grave. Et je suis arrivée là-bas. Dieu merci pour moi. J'ai trouvé le médicament, c'était grave. C'est juste la somme et puis les autres prestations à côté que je devais payer. Et ce qui était avantageux, là-bas, on m'a dit que je pouvais commencer le traitement. Et puis après, venir régler. Donc, c'est là-bas, j'ai pu terminer les soins, sinon ce n'était pas évident. Une boîte à 4 millions, 18 boîtes, ce n'est vraiment pas facile. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Après ça, maintenant, j'ai débuté la radiothérapie en janvier 2022. Et après, le temps que la radio du sien soit et l'examen du sien, celui qui nous a traînés un peu. Donc, en janvier 2022, on a débuté la radiothérapie. Elle a duré un mois. Après ça, maintenant, là, je suis en observation. Les rendez-vous de chaque trois mois, maintenant, je suis passée à chaque six mois. Le rendez-vous. Un traitement parfois difficile à supporter. L'ablation de son sein. Un soutien indéfectible de sa famille. Et un long processus de guérison. Malgré toute cette délicate épreuve, Sabine est restée plus que jamais, forte. Avec une joie de vivre dont elle seule a le secret. Et qu'elle ne se prive pas de partager sur son réseau social TikTok. C'est vrai qu'il nous a annoncé qu'on devait enlever le sien. Malgré les séances de chimio, ma famille était vraiment anéantie. Surtout, mes soeurs ne voulaient pas. Non, pourquoi? Pourquoi? Je me suis assise, j'ai réfléchi et dit, mais attends. Ça me sert à quoi d'avoir mes deux seins dans la tombe? Une seule, tu as envie, tu profites de tes enfants. C'est ça qui est le plus important. Donc, à l'instant, tu es là, j'ai dit à mes soeurs, arrêtez votre nourriture. Sur le médecin, il est nécessaire qu'on l'enlève, alors qu'on l'enlève. Le plus important pour moi, c'est l'être en vie et de voir mes enfants. Au niveau de la joie particulière, je remarquais que sur les réseaux, même ceux que je trouvais, quand les gars parlent de leur vécu, c'est avec tristesse. J'ai eu une mine de pitié, façon à dire, attends, quand vous avez dit qu'on a le conseil, on doit faire pitié. Je suis désolée, j'ai eu le conseil, mais je ne fais pas pitié. C'est vrai que je n'avais pas des fonds, j'ai fait des demandes d'aide, mais je n'ai jamais fait mes demandes d'aide avec un visage de pitié. J'ai eu une demande d'aide que j'ai faite qui est passée sur l'île de Babi. J'étais maquillée, j'avais mis un rouge à lèvres bleus, parce que c'est comme ça, je suis allée faire mon opération. Je me suis maquillée le jour de mon opération. Donc, c'est cette photo-là que j'ai balancée. J'ai vu la commentaire en bas. Elle a su qu'elle est mal à l'homme qui est maquillée, qui a fait un rouge à lèvres bleus. J'ai dit, mais pourquoi les gens ont cette mentalité-là? Pourquoi forcément qu'une personne est dans la détresse, on vous doit avoir un visage de tristesse pour pouvoir voler au secours de cette personne? Moi, je suis désolée. Je suis désolée, je ne peux pas afficher une mine de, je ne sais pas quoi, non. C'est ma façon d'être, ma joie de vivre, je ne peux pas l'enlever. Dans le bon comme dans le mauvais moment, je resterai toujours joyeuse. C'est ce qui m'a poussée à dire à ces femmes-là, oui, c'est vrai, on souffre. Mais ce n'est pas pour autant, on va se négliger, boubou sale, chevet délaissé. Non, 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 tant que je suis en ville, je serai toujours là. Et pour joindre l'acte à la parole, l'instant de notre tournage, Sabine endosse sans hésiter les habits de tiktokeuse. On va sur le rendu avec la robe à vie. Au moins, la prothèse n'est pas visible, vous êtes à l'aise, sans pression. Et le tour est joué. Donc, il n'y a rien qui nous est interdit au niveau du cancer du sein. Vous dites non, comment on enlevé un sein ou deux seins, je ne peux plus être rayonnant, je ne peux plus être disant, non, mesdames. Tout est une histoire de technique et puis de vouloir. Parce que pour moi, tout commence par la volonté, vouloir c'est pouvoir. Et moi, je voulais être toujours belle, je voulais être rayonnante et surtout je voulais vous motiver. Donc, je me suis donné les moyens pour cela. On est des incestes femmes et à la prochaine pour une autre astuce beauté. Aujourd'hui, Bédiadamon Sabine vit avec un sein, mais cela ne l'empêche pas d'être une femme belle et épanouie, épouse et mère, toujours pleine de vie. Comme pour dire, tu as le droit de crier, tu as le droit de pleurer, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Merci de vous avoir visité. Merci, c'était beau.